Va prendre le tournant de la 5G parce que c'est le tournant de l'innovation. Et j'entends beaucoup de voix qui s'élèvent pour nous expliquer qu'il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile. Je ne crois pas au modèle Amish. Une caricature grossière du président Macron qui nous fait un débat du niveau du café du commerce et encore pour balayer du revers de la main cette discussion nécessaire autour de cette technologie qui est selon moi pas un progrès. Notre président vient de se mettre au niveau de Trump, Macron. Ils ne voient pas la chose de la même manière que toi probablement. Ils veulent faire avancer leur carrière, point. Oui mais je pense que ce n'est même pas comme ça. Je pense que paradoxalement ils augmentent le risque de finir à l'échafaud. C'est l'acte délibéré de ne pas prendre les 20 ou 30 heures que ça prend dans la vie d'un individu de comprendre correctement le problème à traiter. Ça implique que le PIB qui est notre ami dans un monde qu'on voit comme infini devient notre ennemi dans un monde qu'on voit comme fini. C'est-à-dire que de considérer que la Terre est un vaisseau spatial, c'est-à-dire fini, fait que la croissance qui était une solution devient un problème. On en revient à la question du départ qui était à quel moment est-ce qu'on arrive à faire passer l'information sur le problème à traiter, c'est que le temps qu'il faut pour évacuer totalement un surplus de CO2 une fois qu'on l'a mis dans l'atmosphère et qu'on arrête les émissions, c'est plus de 10 000 ans. Moi je ne vois pas l'intérêt dans mon pays de passer à un truc qui permet de télécharger un film en 3 secondes plutôt qu'en une minute quand toutes les forêts sont en train de cramer. Je ne vois pas l'intérêt de changer tous les smartphones qu'on a en France au risque d'augmenter l'empreinte carbone des Français de X% parce qu'on fait de l'obsolescence programmée. Aujourd'hui le Monopoly symbolise les aspects les plus spectaculaires du capitalisme. Les fortunes se faisant et se défaisant à coup de dés. Mais saviez-vous qu'à l'origine, son but était d'en dénoncer les excès ? A sa sortie en 1906, The Landlord's Game ressemble déjà beaucoup au Monopoly que nous connaissons aujourd'hui. Parmi les propriétés les plus convoitées, on trouve Broadway, la 5ème avenue ou Wall Street. Et il y a aussi la fameuse case « Aller en prison ». Les joueurs déplacent leur pion en commençant non pas par le départ, mais par une case où est écrit « Partout sur la Terre, la main d'oeuvre produit les salaires ». Car le jeu est directement inspiré du livre « Progrès et pauvreté » de l'économiste Henry George. Dans ce best-seller, George estime que la Terre devrait être un bien commun et que les citoyens devraient agir collectivement comme un seul et même propriétaire. Sur certaines cartes, on trouve aussi des citations comme celle du philanthrope Andrew Carnegie. Le plus grand étonnement de ma vie fut de découvrir que l'homme qui s'enrichit n'est pas l'homme qui travaille. Pendant près de 30 ans, le jeu se diffuse dans les milieux intellectuels progressistes sous différents noms. On joue à la prospérité, à la finance ou à l'inflation. Je fais une petite incidente, j'ai vu passer il n'y a pas longtemps et ça m'a fait marrer parce que c'est l'université de Chicago, donc celle de Rockefeller et de Friedman quand même. Il y a deux chercheurs de l'université de Chicago qui ont publié un papier il y a une quinzaine de jours dans lequel ils disent « Le coût des dégâts du changement climatique, si on prend un taux d'actualisation qui est raisonnable, donc pas un truc dément, et qu'on regarde sur un horizon de plusieurs siècles, ça peut monter jusqu'à 600 000 dollars la tonne de carbone, auquel cas, même avec le quart de cette valeur, un Français chaque année détruit dix fois plus qu'il ne crée de valeur avec son pays de personne. » « Nous n'avons pas perdu le contrôle, donc la décision que nous avons prise, un couvre-feu. Si pendant six semaines, nous tenons ce couvre-feu, à ce moment-là, nous pensons que nous pourrons progressivement réouvrir. Et il y aura des amendes, c'est dur. » Annabelle Bastidas peut enfin dire adieu à son oncle. La mort soudaine de ce dernier est intervenue en pleine pénurie de carburant au Venezuela. La pénurie d'essence n'épargne aucun secteur. Le personnel hospitalier est théoriquement prioritaire, mais ils sont nombreux à chercher, eux aussi, à remplir leurs réservoirs. « Je fais partie de ceux qui sont restés pessimistes. Je dis pessimistes parce que le pic pétrolier, en tout cas, un déclin de la production mondiale de pétrole non anticipé, c'est beaucoup de problèmes potentiels. Une cure de sevrage pour laquelle on n'est pas préparé, c'est compliqué. Au niveau collectif, on a les habitudes d'un fumeur qui, pour l'instant, fumerait cinq paquets par jour et qui se dit « jusqu'ici, tout va bien. » Désormais, chaque année, les records de températures mensuelles sont battus trois fois plus souvent que si le climat était stable. Notre cher XXIe siècle compte déjà à lui seul 13 des 14 années les plus chaudes jamais enregistrées. En Australie, depuis 2013, le bureau météorologique a même dû rajouter une nouvelle couleur. Ce violet incandescent permet désormais de signaler les températures dépassant les 50 degrés Celsius. Et aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que la catastrophe, elle est réelle. Il n'y a plus aucun doute là-dessus. Quand on regarde les élévations de température, je veux dire, il n'y a vraiment plus que Trump pour en douter, quoi. Je sais tous les débats qu'il y a eu sur le sujet du CETA. Je l'ai défendu par esprit de cohérence. Parce que c'est un accord qui améliore tout un tas de choses. L'homme de 1962 est particulièrement inconscient. Et je recevrai, trois mois après mon élection, si je suis élu, ces conséquences et j'en tirerai toutes les conclusions. Je le porterai vers nos partenaires européens pour alors faire modifier ce texte. Entre 2005 et 2008, ExxonMobil a d'ailleurs dépensé près de 9 millions de dollars pour financer différents think tanks, niant le changement climatique. We thought we'd be dead by now. We didn't think we'd have to live to see the consequences. Moi, j'appelle ça un crime contre l'avenir, en fait. I don't think we should waste any more time underestimating the importance of beginning to think about starting to worry. Je vous réponds sur le CETA. Continuons à évaluer. Je n'ai aucun tabou. Si l'évaluation montre qu'il n'est pas conforme à la trajectoire de Paris, je serai le premier à proposer qu'on l'abandonne. Je pense que je pense qu'il n'est pas encore plus room pour ne pas considérer underestimating l'importance de commencer le processus de moulin' over la conceptualisation de «starting to worry ». Et le temps pour le faire, c'est très vite. Je ne sais rien. – Sous-titrage FR 2021